Les actes de criminalité, les troubles à l'ordre public, le désordre urbain tourmente davantage les citoyens de Douala. Récemment, cette population a vécu l'assassinat d'une gendarme. Des signes qui montrent que l'insécurité a atteint des proportions inquiétantes dans la cité économique. Les jeunes gens qui refusent de travailler, de se démerder dans la ville, se promènent avec les poignards un peu partout, qui a fait à ce que cette femme, cette jeune Sapeli soit franchement abattue de cette manière. Ce n'est pas bon. En plein jour, on t'adresse. Quand tu vas te plaindre, on dit non, est-ce que tout ça ? Nous sommes en insécurité totale. Pour éradiquer ces maux, l'inauguration sous jour du Centre national de commandement et de contrôle de la vidéosurveillance annexe de Douala, dotée d'outils technologiques de pointe, est une solution efficace pour la protection des personnes et des biens. Cette vidéosurveillance doit s'étendre à tous les niveaux, même au niveau du contrôle de la police. C'est une bonne chose, ça peut éradiquer beaucoup de choses et ça chasse déjà les bandits. Dans ces choses depuis longtemps, on voit un peu, parce que ça nous fait plaisir, on est obligé, on est capable de voir partout présent les choses qui se passent dans tous les coins de la ville de Douala. Les administrations chargées de l'application de la loi ont exploité de manière optimale tout le potentiel qu'offre ce dispositif sécuritaire afin de mieux prévenir et de réprimer efficacement les actes délictuels et criminels dans nos cités. Ce système de vidéosurveillance prévoit 4000 caméras disséminées sur l'étendue du territoire national. Cela va contribuer à améliorer la circulation du trafic et à lutter contre le désordre urbain. Il y a les gens qui drainent beaucoup de choses dans les rigoles, ce qui n'est pas bien. La vidéosurveillance, les gens prendront des exemples, ils verront comment certaines personnes, par exemple quelqu'un comme moi, après avoir mangé de la banane, je jette juste un brousse là, ou bien dans la rigole, ce n'est pas bien. Je pense avec la vidéosurveillance, ça va galvaniser les gens. On devrait même le faire avant. Cela veut dire que je suis très content du geste et qu'il soit réellement exploité à bon essayant. Vous vous en doutez bien, beaucoup restent à faire en la matière. Mais le lancement de ce vaste programme de vidéosurveillance est l'éclatante illustration des progrès accomplis pour accroître le niveau de sécurité dans nos villes et répondre aux préoccupations légitimes de nos concitoyens, conformément à la volonté de M. le Président de la République. La mise en route de ce dispositif extrêmement stratégique de surveillance du territoire instruit dans le projet de ville intelligente, envisagé par le chef de l'État, il y a peu de temps, va répondre aux attaques terroristes qui persistent dans les zones en crise. Cependant, l'efficacité de ce vaste projet de télésurveillance visant la modernisation du pays pourrait-elle tenir dans une société anxieuse.